... Bienvenue à toutes et tous pour cet atelier contre les violences sexistes et sexuelles. Je suis Hélène Bidard, je suis élue communiste à Paris, adjointe en charge de la lutte contre les discriminations, l'égalité des parents et des droits humains. Et je suis aussi responsable de la commission féministe du Parti contre les violences sexistes français. Je vais annuler cet atelier. J'ai à mes côtés d'abord le docteur d'âge, docteur, Emmanuel Pieds, qui est médecin de la protection à la carrière des attentifs et qui est aussi président du collectif féministe contre le viol. Et puis j'ai aussi à mes côtés Marie-Paul, qui est de Osé Féminisme 13, et qui nous parlera plus globalement du sexisme, des violences sexistes. Et comme vous avez compris, le docteur Maléfe va nous parler des violences sexuelles particulièrement. Je ne vais pas tout dévoiler d'âme à main. Quelques informations d'abord. Vous savez qu'on est par contre maintenant de ce sujet de manière plus brillante, en particulier depuis à peu près un an. Ce qui a permis de libérer la parole dans nos différentes organisations. Et c'est une très bonne chose. Ce qui nous a permis aussi de sortir vraiment des matériels extrêmement concrets. et surtout de faire beaucoup de formations dans les fédérations. Et aussi de formations pour les cadres, de formations pour les jeunes, de la JCL, l'UEZ. Voilà, des formations partout sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et par ce qui est d'aborder, bien évidemment, la question de l'égalité femme. Vous verrez, vous l'aurez à l'assenti, pour ceux qui n'ont pas encore lu, le livret du Parti communiste, qui s'appelle Tolérance Zéro, que vous pourrez retrouver ici. Il y en a pour tous les participants. Je vous en rajoute une ligne exemplaire sur place à l'université d'été. Je veux vous dire, c'est un appris qui vont vous demander dans les fédérations. Vous retrouverez des aspects extrêmement pratiques, des définitions, des définitions légales, des différentes violences sexistes et sexuelles. Et puis aussi des moyens d'agir. Je vous le savais, probablement, nous avons signé un partenariat entre le Parti communiste et le collectif féministe contre le viol, mais aussi entre le FJCF et le collectif féministe contre le viol, avec pour but de permettre de libérer la parole dans nos organisations, d'avoir une prise en charge par le CFPB, qui est une prise en charge psychologique, mais aussi qui va aider à orienter vers tout ce qui est juridique. Et donc, c'est un livret très important, puisque vous pourrez retrouver ces ressources à l'intérieur de ces informations, à l'intérieur de ce livret, et le numéro national du CFPB, que je préfère la place de la vérité, 0800 05 95 95, que tous nos adhérents et adhérents peuvent appeler pour dénoncer des violences, mais également pour demander des informations, pour comment agir, vous pouvez appeler ce numéro, et nous allons donc dire, vous appelez, au titre de ce partenariat, que nous avons entre le Parti communiste et le CFPB. Ce livret, il va être, par exemple, distribué à tous les membres de l'accueil sécurité du Parti communiste, notamment pour la Fête de l'Humanité. Ce livret, il a été distribué à tous les secrétaires fédéraux et les secrétaires fédérales. Et donc, on continue autour de ce livret, ça va être un outil de discussion et de formation, donc il faut absolument continuer cette formation, c'est pour ça qu'on a décidé de donner ce temps à l'université d'été, spécifiquement sur ces questions-là. Je veux aussi vous dire que d'abord le docteur, il va être interviens aussi demain matin au campus des élus, il y a un véritable enjeu à former l'ensemble des élus sur ces questions-là, qu'ils soient en gestion ou pas, en gestion d'autant plus puisqu'ils ont une responsabilité, évidemment, envers mon collègue élu. Moi, je suis depuis le président de l'association élu pour les généros faites aux femmes et ce qui s'est passé à Saint-Nazaire, que vous avez peut-être suivi, c'est quelque chose qui peut se reproduire et qui se reproduit malheureusement dans de nombreuses collectivités et en tant qu'élu et notamment dans le comètre, on a des responsabilités d'employeur pour empêcher et agir quand il y a des violences sexistes et sexuelles, des viols au sein d'une collectivité. Mais on peut aussi agir quand on est en opposition, c'est pour ça que, quand vous êtes élus, les Russes ont décidé de faire une formation sur ces questions-là également. Je vous remercie donc au Céphémisme 13 et le CFCV. Je veux aussi remercier beaucoup Femme Sourinière qui est avec nous, qui tient une table, qui va intervenir après. Je les remercie aussi d'être de leur présence et de nous accompagner. C'est une agence qui a vu un partenaire que nous apprécions beaucoup. Je les remercie d'être à nos godets pour toute l'université d'été du Parti communiste. Vous verrez donc qu'il y a une table de la Commission féministe à la sortie de cette infi et vous pouvez notamment y retrouver, y laisser vos coordonnées pour pouvoir rejoindre la Commission du Parti communiste. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins de 500 camarades dans cette Commission féministe, quelque soit, vous pouvez tous, quelque soit votre fédération ou vous pouvez rejoindre cette Commission et participer et vous recevrez notamment par mail du matériel d'information et du matériel pouvant aider à la lutte entre les violences sexistes et sexuelles. C'est important que nous constituions le grand fonction de ce réseau de la Commission féministe de Parti communiste. Je vais m'arrêter là. Je vais tout de suite laisser la parole à Édame Juliette et puis à Maricol Votette. Et puis, nous élaissons surtout la parole à la salle aussi pour avoir les gens et pouvoir permettre les questions et réponses avec nos internautes. Je te répète à toi. Merci, bonjour. D'abord, l'étendue de les médias, un peu comme ça, c'est tous les ans 300 000 personnes qui sont victimes de viols en France. Alors, 95 000 femmes adultes, mais 60 % des viols ont lieu sur les enfants. Et donc, il y a 135 000 000 mireurs qui sont victimes de viols en 15 ans et puis, 48 garçons mineurs victimes de viols en 15 ans. Donc, tout ça, ça fait 300 000 personnes. Et juste pour vous dire, vous avez peut-être pu dans la presse, je crois que c'était en janvier, les statistiques du ministère de la Justice qui disaient qu'entre 2009 et 2016, les condamnations pour viols avaient diminué de 40 % et étaient passées de 1 600 à 1 000. Voilà. Il y a 1 000 personnes qui sont gagnées trop d'années tous les ans pour viols et c'est en permanence de munitions en ce moment et 300 000 personnes qui sont victimes de viols tous les ans. C'est dire que la marge de progrès est considérable. Viol 20, ma formation, c'est animé par le collectif et le ministère contre viols. 0 800, 0 5, 95, 95, vous avez des autocollants à la sortie. On a commencé en 1985 la permanence téléphonique en 1986 et depuis tous les jours à la permanence jour au bras, on a entre une moyenne de 15 personnes nouvelles qui appellent tous les jours pour un viol. Et puis elles rappellent et puis il y a des accompagnants qui peuvent appeler mais tous les jours il y a 15 personnes nouvellement victimes de viol qui nous appellent. Ça nous permet d'être depuis 33 ans à peu près avec des chiffres qui retrouvent à peu près ce qu'on va trouver dans les enquêtes scientifiques. Et puis aussi d'entendre la petite musique habituelle des personnes qui nous ont juste l'état actuel de notre écoute qui est l'état actuel de la société probablement. D'abord c'est 86% de personnes qui nous appellent qui sont des femmes il y a 4% de garçons qui nous appellent quand même qui s'appellent viol femmes la formation c'est un peu dissuasif mais quand même le violeur quand tu dis le violeur il est dans 99% des cas un homme même quand c'est des garçons qui appellent assez souvent les autres types d'hommes on est victime dans 60% des cas dans l'enfance entre 55 et 60% dans l'enfance on a évidemment vous savez que le viole c'est récent dans notre histoire pas récent en vrai mais récent dans la loi puisqu'on ne peut poursuivre le viole que depuis 1990 et depuis 1990 on a entendu les appels pour viole augmenter de façon considérable et maintenant ça correspond à 25% de nos appels donc dans 60% des cas on est victime dans l'enfance dans 25% des cas on est victime de son compagnon de son ex là on parle pas et c'est ça qu'on a pu voir aussi avec nos appels c'est plus de 59 000 personnes qui ont appelé au moins une fois le collectif contre un viol pour dénouer un viol pour une agression sexuelle ça a agressé tous les stéréotypes qu'on pouvait avoir sur les questions c'est à dire que quand on a commencé il y a 35 ans il y avait quelque chose qui disait qui flottait qui flotte encore maintenant que finalement étaient violées les belles jeunes filles en minifu papilla la nuit mais non ça n'a rien à voir avec ça on est violé de zéro et le record français c'est une petite fille de deux jours violée et tuée à la maternité par son papa donc il n'y a pas d'âge pour être victime de viol et puis nous on a eu une personne de 85 ans qui est victime de viol donc on peut être violée à tous les âges de la vie il n'y a pas de sexe il y a aussi des garçons qui sont victimes de viol il n'y a pas de milieu socioculturel au début quand on avait le téléphone et que le téléphone ne s'était pas démocratisé comme ça on avait plus de gens des classes moyennes et supérieures qui appelaient et puis maintenant c'est complètement le téléphone est utilisé par tout le monde donc c'est s'il n'y a pas de milieu socioculturel il n'y a pas d'âge il n'y a pas de sexe il n'y a pas de milieu socioculturel et puis c'est aussi bien la nuit que le jour et surtout dans 90% des cas la personne victime connaît le viol ça c'est je dirais quand même ça casser tous les sérotiques qu'on avait pu avoir et puis après ce qu'on a entendu aussi c'est la stratégie des agresseurs et finalement ces pratiques ont toujours la même d'abord ils choisissent la victime et ça c'est compliqué pour les victimes de comprendre quelque chose ils disent toujours pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait comment j'étais qu'est-ce que j'aurais dû faire et en vrai c'est incompréhensible parce que c'est pas du côté de la victime que ça se passe c'est dans le scénario de l'agresseur ça c'est complètement incompréhensible pour les victimes deux exemples je m'occupe de jeunes violeurs j'ai mis de travailler avec des enfants prisonniers violeurs et puis des enfants en réparation pénale qu'on confiait et par exemple une fois j'avais trois petits jeunes qui étaient des gamins qui avaient violé et torturé une très vieille dame 80 ans et ces enfants-là la vieille dame elle ne les connaissait pas et toujours elle s'est posé la question pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait avec mon petit caddie j'allais au marché etc mais le meneur de cette petite bande il avait quand il était petit dans son dossier de sa sière à l'enfance une petite mention comme ça fait des siestes salaces avec sa grand-mère et sa personne ne l'avait bien à comprendre que la grand-mère faisait des trucs dégueulasses et qu'on n'aurait pas dû lui faire ça et du coup lui dans son scénario il est vieille il déteste mais la vieille dame qui est là avec son marché elle ne peut pas comprendre ça donc c'est des histoires comme ça le scénario il est dans la tête de l'agresseur il est soit dans son histoire soit un scénario d'opportunité je me souviens que j'avais soigné des jeunes qui sortaient le soir après s'être alcoolisés pour s'alcooliser pour avoir le courage d'aller violer une fille dans un... et bien il faisait tous les quais jusqu'à ce qu'il trouve une fille seule alors t'as pas de peau quand t'es là quand tu re-installes dans le trou tu sais pas tu seras la première ou la dernière donc ça n'a rien à voir avec ce que tu fais toi donc choisir vous comprenez après ça il va l'isoler et c'est plus simple quand même d'isoler quelqu'un qui... alors c'est ce qu'on peut être toute seule dans le RERD ou bien toute seule dans un espace c'est à dire que par exemple quand on est dans un collège et qu'on va violer une fille on peut pas le faire le jour de la rentrée et pourquoi on peut pas le faire le jour de la rentrée ? parce que la communauté scolaire serait pas d'accord il faut d'abord l'isoler cette jeune fille du reste de la communauté et c'est ça l'objectif des rumeurs alors qui sont beaucoup sur la toile mais aussi en vrai c'est à dire qu'il va se travailler une rumeur alors Caroline Suss Caroline Bouchard n'importe qui Caroline Nicolas etc et petit à petit ça monte comme ça et c'est des rumeurs qu'on va pouvoir pister jusqu'à ce que moi je les ai vues même attaquer la salle de classe et à des profs qui diront la petite Caroline m'envoie elle est vraiment n'importe qui et c'est seulement à ce moment là qu'il va pouvoir attaquer et à ce moment là la communauté scolaire sera un peu en distance donc l'isolement c'est important on retrouve la même chose au boulot et puis inverser la culpabilité il faut pouvoir laisser penser à la personne qu'elle y ait quand même pour quelque chose et ça c'est extrêmement travaillé je me souviens d'une petite jeune fille que j'avais reçue elle avait été victime de viol la veille et elle disait j'avais été plaquée alors j'étais triste c'est vrai j'étais avec ce garçon là depuis deux ans je l'aimais beaucoup il y avait des raisons pour que je sois triste vous voyez elle s'excuserait presque et puis les copines m'ont dit ben écoute comme t'es toute triste reste pas toute seule on va aller sortir et boire un coup et oui je me suis dit que c'était mieux de sortir d'aller boire un coup que de rester toute seule avec ma tristesse alors oui oui on a bu un peu mais je me suis pas si rendu compte et puis on est sorti on est rentré un peu tard et oui elles m'ont raccompagnée dans le métro mais elles sont descendues parce que c'est là qu'elles habitaient et puis moi je suis sortie là après et là la sortie il y a un gars qui l'aborde et là tout de suite il lui dit vous aviez la prise dans le métro alors elle dit ben non mais ça va et elle dit tout de suite j'ai senti que c'était dangereux qu'il fallait que je fasse attention et puis il continue elle continue et puis tout d'un coup elle se trouve dans une envolure de porte avec un couteau sur la gorge et là le gars lui dit demande-moi d'enlever mon pantalon et elle dit enlève ton pantalon et quand elle est dans mon cabinet médical c'est la seule chose à laquelle elle se rattache et elle dit vous vous rendez compte c'est moi qui lui ai demandé dans le baison pantalon et il faut tout lui refaire le scénario à l'envers pour qu'elle comprenne que vraiment elle dit bon rien qu'on rit avec un couteau sur la gorge on ne peut pas faire autre chose de dire ce qu'il veut le gars mais pourquoi il fait ça parce que quand elle ira chez les clics et qu'elle ira chez une montée dans le baison pantalon ils diront il faut exagérer donc cette stratégie là on l'a retrouvée quand on la connaît ça va permettre qu'on puisse l'aider à retrouver comment il l'a prise dans sa toile d'araignée et puis la dernière chose qu'il va faire en dehors d'installer la terreur parce que c'est quand même ça qui domine et bien il va essayer de gagner la liberté vous avez vu 0,3% de violeurs condamnés ils y arrivent assez bien mais donc pour ça ils font des choses pour ça d'abord des menaces si tu parles je te tue si tu parles ta mère se tue si tu parles tu ne reviendras plus jamais les enfants si tu parles on dirait que tu es folle si tu parles je te mets à poil sur face de vous que tout le monde saura que tu n'es pas bien que tu ne connais pas et ça ça terrorise tellement qu'elles ont extrêmement peur et c'est aussi pour ça parce qu'on sait ça que dans toutes les sensibilisations dans toutes les formations professionnelles on dit il faut poser des questions victimes il ne suffit pas d'être gentille d'être agréable en attendant qu'elles parlent parce qu'elles ont des telles consignes de silence avec une telle pression et une telle dangerosité qu'elles ne peuvent pas parler spontanément même si tu es sympa même si tu es agréable elles ne te parlent pas par contre si tu leur poses la question comme elles ont été bien élevées et qu'on leur a dit tu réponds à la question tu as plus de risque qu'elles te répondent et ça ça a été probablement une des premières choses qu'on a avancé dans les pistes de prévention il faut poser des questions si on ne pose pas de questions les personnes victimes ont beaucoup moins de capacité à parler alors vous voyez cette stratégie là que je vous décris pour les personnes victimes de viol ça va être la même chose dans la violence conjugale il a la même stratégie de garçon alors pour choisir souvent dans la violence conjugale il va en choisir une symboliquement petite une seconde sur la terminale l'infirmière sur les docteurs sortant d'un divorce abominable ce qui est un peu fragile quelqu'un qui va vouloir se dire j'ai une chance formidable qu'un gars comme ça s'intéresse à moi tu vois le genre et puis il va enfoncer le clou moi j'appelle ça grandifié il va lui dire t'es chez le coiffeur t'as payé fin balle pour avoir cette tête là marque même 30 la prochaine fois demande-moi je peux choisir un coiffeur t'as acheté un manteau pendant le sol oh t'as vraiment c'est dommage parce que moi j'aime bien quand t'es belle avec moi autour de moi que ça serait joli si t'étais joli la prochaine fois je t'accompagne pour acheter du vêtement j'ai plus de l'épandre tout seul et petit à petit elle va être emmouée dans un truc déjà qu'elle se dit qu'elle a de la chance qu'un gars s'intéresse comme ça elle va faire de plus en plus d'efforts et ça c'est en quotidien en permanence elle va se dire je sais pas c'est bien pour lui il faut que je fasse des efforts etc et petit à petit elle va se se dévaloriser complètement il est bien d'accord monte pas sur les chaînes tout le temps tu vas encore tomber et ça en permanence au quotidien et puis il va l'isoler alors déjà tu ne vas pas la laisser acheter ses lèvements tout seul ensuite il va lui écoute ta mère maintenant qu'on est en couple on va pas se la faire toutes les semaines parce que franchement elle est lourde et puis et puis bon on a une vie de couple à venir on va voir les parents toutes les semaines alors je dis ça parce qu'il y a aussi des parents dans la salle mais quand on a comme ça une relation correcte avec ses enfants puis tout d'un coup sous-préter qu'ils sont en couple on ne les voit plus du tout et bien il ne faut pas faire le discret sous-préter qu'on va vouloir être la belle-mère lourde que ça ne faut que ça dise pourquoi parce qu'il n'y a pas de raison ou laisser deux trois mois pour qu'il s'éclate puis après il faut quand même qu'on les voit plus sans ça il se passe quelque chose et puis il va l'isoler de ses copains alors de ses copains et de ses copines c'est-à-dire il va d'abord se conduire comme un gros cochon quand il va avec elles alors elle va se dire moi avec moi c'est sympa mais j'ai trop la honte devant les potes alors j'ai rien à voir toute seule mes potes puis d'ailleurs c'est sympa de voir les copines toutes seules sans copains alors elle me dit samedi je suis au cinéma Caroline et Stéphanie c'est une soirée fin et il n'y a rien alors le samedi elle revient pour se préparer etc qu'est-ce qu'elle voit la table et ministre pour deux petites nappes soit champagne bougie petite fleur elle dit il t'en voulait il dit tu préfères ça à une soirée en amoureux et vous voyez moi c'est parce que si elle n'y va pas les copines elles vont dire ça y est maintenant qu'elle a un pote elle fait sa fière et si elle y va elle va un peu rapide ça vous rappelle pas la chanson de Benabar là le dîner ça s'appelle on reste sous la couette la télé la pizza on s'en fout on n'y va pas parce que c'est des copains qui sont du c'est une chanson de dinosaure dinosaure espèce en voie de disparition et dans les statistiques actuelles c'est une femme surpiste qui est victime de violences conjugales dans l'année qui précède les enquêtes une sur dix bonne nouvelle il y a neuf lectures dix qui ne tabassent pas leur femme ni qui les traitent ni qui les violent tant mieux et moi je me dis le dix pour cent restant c'est une espèce en voie de disparition j'espère donc c'est pour ça que je les appelle les dinosaures et le dîner c'est une chanson de dinosaure alors une fois qu'elle est isolée il va avancer la culpabilité il va lui faire peur il va avoir un contrôle financier alors le compte joint c'est bien mais on peut faire beaucoup mieux moi j'ai une cliente qui gagne 3000 euros elle n'a pas de porte-monnaie le mec l'amène et la ramène au boulot ça veut dire que même au boulot elle se retrouve isolée parce que la première fois les collègues vont boire un café elle a oublié son porte-monnaie la deuxième fois elle ne sait pas où il est la troisième fois elle est peindre plus personne n'y parle donc quand on a des collègues ou des relations qui gagnent leur vie et qui n'ont jamais de sou avant de penser peindre vaut mieux chercher la violence ça marche beaucoup mieux et puis il y a toujours un contrôle sur la sexualité penser la violence sans conjugale sans violence sexuelle c'est même pas un rêve forcément il y a un contrôle sur la sexualité qu'est-ce que je fais plus fort avec mon micro un meilleur endroit les autres bon ça va et puis il y a un contrôle sur la fertilité fertilité c'est moi qui sais si tu dois mettre des capotes si tu dois mettre des capotes si tu peux avoir le droit de prendre la pilule si tu peux avorter si tu dois avorter et ça on a fait des études 25% des victimes d'un avortement étaient enceintes ou avortaient à cause de violences 6 viols 14 violences conjugales 3 violences familiales et puis on a refait ça sur des IVG à plusieurs IVG parce que moi je pensais que quand tu avais beaucoup d'IVG tu avais été plus victime de violences et non c'était pareil et puis après ça enfin tu es enceinte avec un projet d'enfant et là la violence il va commencer seulement la plupart du temps à taper à ce moment là 40% des coups commencent au moment de la grossesse et puis 40% ça augmente un peu puis 90% c'est étalé en gros la grossesse c'est un moment extrêmement important où la violence physique va se découper on a fait une étude auprès de femmes victimes de violences conjugales qui avaient mené des grossesses 82% subissaient des agressions sexuelles pendant la grossesse et 67% des violences et 100% avaient été tabassés pendant la grossesse donc c'est vraiment un moment absolument important pour faire de la prévention et c'est vrai qu'on a commencé chez les médecins d'abord auprès des gens qui suivaient les grossesses parce que c'est vraiment un moment où les femmes ont besoin d'aide et par exemple on a fait des études en Seine-Saint-Denis où on a interrogé toutes les femmes d'une grosse maternité de Montreux il y avait à peu près 4000 accouchants pendant une semaine on a interrogé toutes les femmes qui venaient suivre leur grossesse et bien cette semaine là il y a 69 femmes qui ont dit qu'elles avaient besoin d'aide c'était la bonne semaine madame voilà et l'idée c'est quand même qu'on devrait pouvoir stimuler les professionnels pour que les questions soient posées à chaque fois qu'on a une consultation et qu'on rencontre un médecin ça c'est pour l'avérence confiale les bien sûr que ça ne finit pas avec l'accouchement il va la gordifier après comme mère tu l'allaites tu fais comme les vaches quoi ? tu donnes du lait de go à mon enfant tu l'as changé tu sais pourquoi il pleure tu sais ce qu'il a mais tu ne sais pas t'en occuper ma pauvre fille et au fond ça vous savez quand on rencontre un nouveau-né pour l'avérence c'est un peu compliqué ça pleure on ne comprend pas tout il faut faire essai mais si derrière on a un dinosaure qui invalide toutes nos essais et bien ça donne des relations compliquées avec le bébé et ça va être une des conséquences de la violence c'est aussi ces difficultés d'interaction entre la mère et l'enfant et puis ce qu'on va savoir très rapidement maintenant mais c'est récent parce que l'Europe a juste décidé ça en 2011 avec la Convention de Saint-Boult c'est que les enfants dans la violence conjugale ils sont également victimes de la violence et ça c'est quand même nouveau on progresse doucement et là on peut parler de progrès quand même parce qu'on a vraiment avancé sur ces 40 dernières années on a imaginé le violon égal on imagine que les enfants souffrent on imagine même que les femmes peuvent être tuées on a vu que les enfants sont tués aussi donc on avance mais on en est encore au fait que les juges sont encore en train de penser qu'un enfant a de toute façon besoin de son père et de sa mère et on a un mal fou à penser qu'un homme qui tue sa femme par exemple en ce moment en France il a encore l'autorité par le thal et par exemple les grands-parents maternels de la petite Julie qui a été tuée en Corse ils ont gardé les deux enfants de Julie qui ont 8 et 12 ans et c'est des enfants qui vous pouvez imaginer vont très mal qui avaient besoin d'un psy et le père a refusé qu'il voit le psy et c'est son droit donc il faut que le juge pour enfant décide de et vous voyez à quel point ça, ça fait partie de nos revendications ça suffit ça tu la mère de tes enfants tu peux plus avoir l'autorité parentale j'ajoute que quand tu tues ta femme tu en hérites ça, ça énerve encore un peu aussi et puis ça, ça fait partie des trucs qui faudrait que ça s'arrête un peu sur un gâteau et puis quand tu violes ta fille et bien tu envoies l'autorité parentale c'est pas systématique ce qu'on a gagné et ça a été une victoire mais c'est une victoire très partielle donc nous ne sommes pas très contentes quand tu violes ta fille et qu'il y a un procès les juges sont obligés de poser la question de l'autorité parentale et dans les trois derniers procès où nous avons été puisqu'on est très souvent partie civile aux côtés des victimes et bien on a eu des réponses très variables je vous raconte juste ça parce que ça peut nous intéresser un premier procès ou un et là si on a été partie civile c'était juste parce que il y avait une flic exemplaire et nous on a comme pensé que on peut aussi dire regardez comment on travaille bien comment on pourrait faire bien à chaque fois et donc cette flic avait été exemplaire puisqu'une femme était venue porter plainte contre son compagnon elle avait été violée torturée massacrée et la flic a fait une enquête sur toutes les femmes que ce gars là avait et du coup au procès il y avait six femmes la même histoire au concombre auprès elles avaient eu cinq enfants cinq femmes avaient eu un enfant torture actes de barbarie viol tout ce qu'on pouvait imaginer de pleurer l'aîné des enfants avait eu un cancer il avait fallu un protocole spécial pour lequel il fallait l'autorisation du père le mec l'avait refusé et la seule fois où il est venu voir son fils c'est la veille de sa mort et ce jour là il a violé sa mère dans la chambre d'hôpital tu vois comme c'est frais et gentil c'est cet homme là pour lequel on a demandé il a eu 14 ans de prison mais on a demandé le retrait d'autorité immorale pour les quatre autres enfants nous ne l'avons pas obtenu c'est juste pour te dire voilà on en est comme ça et puis une autre histoire pour montrer que les flics peuvent ne pas bien travailler et c'est peut-être ça notre question en ce moment comment on s'améliore une dame alors comment fait sur un site de rencontre de mythique quelque chose ou c'est un site de rencontre où on est parent solo on cherche à rencontrer autre parent solo pour faire des sorties avec les enfants et plus si affinités tu vois ce que je veux dire et donc elle trouve un gars qui a l'air sympathique qui l'invite à goûter avec son petit gars et elle rentre il met les petits gars devant un goûter ou une télé ou à Disney quelconque et il fait visiter l'appartement et la viole elle va tout de suite chez les flics ils ne prennent pas la plainte madame à site de rencontre quand même au domicile monsieur Bouvier bien vous goûtez la plainte n'est pas prise cinq fois pour cinq dames différentes et c'est à la cinquième sixième je ne me rappelle plus bien qu'un autre policier dans un autre commissariat prend la plainte et on retrouve les cinq autres dames et au procès il y avait cinq dames et là il y a eu retraite l'autorité parentale du gars sur son fils puisqu'il l'utilisait comme un pas mais ça a été une vraie bataille donc ça devrait être beaucoup plus systématique et c'est ça notre question en ce moment juste pour vous dire trois choses sur nos revendications puis après j'arrête je pourrais continuer mais j'arrête on n'a pas été contente complètement de la dernière loi à cause de son article 2 dernière loi sur les violences faites peut-être vous avez toutes beaucoup certaines signé la pétition mais nous ce qu'on voulait c'est qu'en dessous nous c'était 13 ans parce qu'on se disait que déjà si on avait gagné 13 ans on aurait été contente en dessous de 13 ans quelqu'un qui couche avec une enfant a un enfant c'est du viol direct il n'y a pas besoin dans l'état actuel de notre droit en ce moment le viol qui est tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d'autrui ou sur l'auteur commis par violence contrainte menace ou surprise est un viol mais si tu as 2 4 ans et demi il faudra encore même si la pénétration est prouvée que tu prouves la menace la contrainte la violence et vous savez c'est pour ça que cette petite fille de 11 ans pour lequel va y avoir un procès aux assises normalement à l'automne vous avez peut-être vu ça ça nous avait pas mal énervé toutes une petite fille de 11 ans qui est accostée à la sortie d'un collège par un monsieur de 28 ans qui dit gna gna elle dit non il revient le lendemain il sort son carnet de correspondance pour montrer qu'elle est petite qu'elle est en 6ème et que non et la troisième fois il vient elle est sidérée elle le suit il la virole elle rentre chez elle la mère l'emmène tout de suite au commissariat et ça ça a été audiencé en correctionnel comme atteinte sexuelle puisqu'il y avait consentement puisqu'elle l'avait suivi tu vois voilà et c'est ça c'est contre ça qu'on continue à se battre pour que cet article 2 soit de nouveau modifié puisqu'on n'a rien gagné de ce côté là pour le reste on était assez content on augmentait la prescription on augmentait la prescription 30 ans c'est bien on dit c'est bien mais c'est pas suffisant parce que la dernière chose qu'on a appris c'est qu'un violeur c'est pas une fois un violeur c'est un violeur donc si t'as des femmes victimes de violence tu vas leur demander de faire un syndicat avec les ex parce que les ex elles ont vécu la même chose quand il l'a rencontré il lui a dit tu sais ma femme est folle c'est pour ça que je garde les enfants qu'est-ce que j'ai eu du mal j'étais vachement triste et puis yagnagna mais une fois qu'elle aura ben ben elle saura c'est la plus que la survie quelquefois à plusieurs on a peur de force ça c'est quelque chose qu'on peut faire et puis quand on nous au téléphone on demande aux personnes vous savez s'il a violé quelqu'un d'autre la plupart du temps elles savent oui la petite nièce oui machin oui les cousines oui c'est là et du coup on a par exemple dans notre procès avec les six femmes il y en avait trois pour lesquelles c'était prescrit la première elle ne l'avait pas depuis 27 ans son homme son homme et ben à la barre aux assises elle n'arrivait même pas à donner son adresse ça ne l'avait pas pour peur ben c'était prescrit pour elle donc voilà on a été parti civile dans des procès de médecins Torgeman par exemple sexologue notoire qui mort trois jours avant son procès mais lui il y avait des victimes quand il avait 23 ans qu'il était jeune médecin remplaçant et le dernier il avait 70 ans il n'avait jamais arrêté à Zoom même chose donc c'est des choses autour de ça qui font que la prescription n'a pas de sens s'il n'y a pas de preuve demain il n'y aura pas de preuve mais si on est 40-50 évidemment regardez le médecin de Jonzac notre camarade et ben il y a probablement énormément de victimes mais il y en aura la moitié pour laquelle ça sera prescrit et c'est pas juste donc ça fait partie de nos revendications la prescription les viols sont mineurs le fait qu'il y ait des des enquêtes bien faites ça quand même parce qu'il se mettrait l'énergie qu'ils mettent sur la jupe de la copine de Clinton dans le temps il y aurait bien tout de temps et si on fait une bonne enquête on a des éléments nous on a des on garde pas très longtemps les écoutantes on les forme et puis après elles vont faire policières psychologues etc mais les deux policières les dernières sorties leur chef leur a dit c'est marrant quand c'est vous il y a toujours des grosses affaires en vrai c'est parce qu'elles connaissent c'est qu'elles cherchent vraiment c'est que ça les intéresse et donc c'est peut-être autour de ça et ils se procèdent nous puisque c'est à ce point là désastreux 0,3% ils se procèdent c'est qu'on voulait des centres comme en Belgique où une personne victime de viol dans le mois qui suit elle peut aller à l'hôpital c'est ouvert 24h sur 24 il y a des prélèvements instantanés médicaux qui sont conservés même si la dame prendrait la plate donc elle peut aller se laver tout de suite donc elle va être contenue un peu et si jamais elle voulait porter plate c'est des flics qui viennent spécialiser former d'abord volontaire sélectionner et former ça change tout et même qui viennent en civil pour que la fille si elle a besoin d'être accompagnée après il y a quand même une autre pensée et je pense que ça ça coûte beaucoup moins cher parce qu'ils sont 40 pour tout le tour de Bruxelles alors que former tous les flics de France ça ressemble et puis le temps de l'enfort c'est une vraie perte d'énergie alors que ces centres-là ils ont ouvert 6 en Belgique ils doivent en ouvrir 9 et puis ça suffit donc je vous dis qu'on en aurait un par région déjà ça serait un tour bien parce que les filles seraient bien les filles nous en forment donc ça ça fait partie de ma grandication et puis dernière chose sur le la raison pour laquelle je suis là c'est-à-dire que ça nous est arrivé dans plusieurs avec plusieurs institutions associations parties de travailler ensemble on a d'abord travaillé avec l'armée et vous avez dit parce qu'il y avait des viols dans l'armée et à ce moment-là ils ont appelé ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire et on nous a aidé à former les personnels et à former une cellule d'écoute qui pouvait et puis ils ont fait la même chose au business des affaires étrangères et puis après j'ai bossé avec la France Insoumise et puis avant j'avais bossé avec les Verts donc à chaque fois on peut filer des coups de main pour les formations pour l'écoute pour l'accompagnement des victimes et dernière chose on est vous avez vu dans les parties civiles ça c'est un truc qu'on peut faire quand on a envie de militer un peu dans ce côté-là on vient faire une formation chez nous de deux jours ou d'un jour et puis après si j'ai un procès à Aix-en-Provence ou à Pétain ou à Chloque-les-Oies et bien tu peux te solliciter ça prend trois jours de ta carrière ou deux jours ou une demi-journée mais on les laisse pas toutes seules parce que un des problèmes des procès c'est que le présumé innocent est en liberté pendant le procès et que donc toi victime présumé venteuse tu es en liberté et même si tu l'as pissé il est là à te regarder et à te faire peur et ça aide pas à maintenir et à... donc ça c'est quelque chose qu'on peut vous proposer voilà donc vous avez entendu cet appel c'est dans les fédérations où vous voulez faire des formations que vous explique que sur le sujet vous passez soit dans la commission du parti soit directement auprès du CFCD qui peut venir intervenir dans les fédérations s'ils sont souillées ah mais on a aussi un stand à la fête de l'UMA et un stand à la fête de l'UMA tous les ans peut-être juste pour revenir sur ce que tu viens de dire on a attaché des revendications qui ont été appropriées par les parlementaires les députés et les sénateurs communistes qui m'ont porté notamment le faire sur cette question de l'article de la loi on partage complètement je veux compléter pour dire que nous pensons aussi qu'il faudrait un lieu unique dans chaque départ c'est aussi une revendication qui a été émise par un certain nombre d'associations un lieu unique pour accueillir toute victime de violences sexistées sexuelles pourquoi je vous donne juste un exemple sur comment ça se passe aujourd'hui à Paris une femme victime de viol que ce soit un viol conjugale ou autre aujourd'hui elle va avoir et c'est bien naturel quand elle a sur les frères d'aller à l'hôpital et donc là on va l'examiner et on va le dire c'est pas ici qu'on vous prend en charge il faut d'abord porter plainte on ne fera rien si on ne portait pas d'abord plainte donc il faut qu'elle arrive au commissariat elle va aller au commissariat au commissariat on va lui dire il faut rencontrer un plaintier de la police judiciaire donc on va vous appeler pour vous donner un rendez-vous on va lui donner un rendez-vous le jour d'après minimum une fois qu'elle aura déposé plainte là on va lui dire le seul endroit où je pourrais récolter les preuves ou de bais c'est aux unités médicaux judiciaires les UMJ de l'hôpital qui est en train de faire mais à Paris et c'est le seul lieu où on peut récolter les preuves pour faire des prélèvements donc on est déjà au troisième jour on amène au UMJ enfin elle va au UMJ vous imaginez bien que les précaires sont déjà perdus dans le parcours et que les victimes de l'hôpital sont déjà perdus à cette place là donc elle va au UMJ et là on pourra faire des prélèves et ces prélèvements pourront servir comme preuve comme procédé d'ailleurs sinon on lui dira c'est pas au contraire s'il n'y a pas ces prélèvements là et ces prélèvements il y a 24 heures pour les faire dans le cas de la SAB et 48 je crois dans le cas de plus vers par haut donc vous voyez qu'elle aura peu de chance qu'on ait ces prélèvements des unités médico-judiciaires il y en a en France 46 c'est à dire moins d'un enfin un pour deux départements donc à Paris on a la chance d'avoir en tant que département en UMJ on a un Bordeaux mais dans la moitié des départements il n'y a même pas du UMJ il faudra aller dans le département d'un côté pour faire le prélèvement pourquoi on fait ces prélèvements uniquement dans les UMJ parce que c'est la PHV dans les hôpitaux dans les UMJ qui paye le prélèvement et la PHV ne soit pas payée donc elle souhaite que ce soit prélèvement conservé il souhaite que ce soit le ministère de la justice qui paye et donc c'est pour ça qu'il faut d'abord avoir déposé plainte parce qu'aujourd'hui dans les projets de loi de finance de la sécurité sociale on ne prévoit pas des financements pour les hôpitaux pour que les hôpitaux puissent faire ces prélèvements et les conserver et former les médecins pour le faire donc vous voyez que c'est vraiment une question politique économique que faciliter ou pas l'accès des femmes ne serait-ce qu'à ces UMJ et aux UMJ il y aura ensuite un rendez-vous plus tard pour des idées des psy également et ça peut aussi prendre généralement de loi avant d'avoir un rendez-vous et là aussi vous ferme dans un département où il n'y a pas d'une logique il ne faut pas qu'elles se redéplacent pour faire valoir des idées des psy donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué que des lieux uniques où les femmes pourraient être accueillies et poser plainte et où il y aurait des UMJ sur place et où on pourrait avoir la présence des associations et on pourrait avoir une présence des psychologues un lieu unique pour toutes victimes de violences sexistes et sexuelles et pour les mineurs c'est ça qui permettra aussi d'avoir des procès d'autres sens qui puissent agoutir ça et la formation des policiers la formation de la justice et je crois qu'on a très bien vu notre intervention à quel point la protection d'enfance est directement concernée par aujourd'hui le manque de formation sur le sujet le manque d'accompagnement des mineurs victimes donc on est dans des sujets qui sont vraiment que ce soit la protection d'enfance ou les violences faites aux femmes on est vraiment là dans des sujets connexes en droit de la nécessité sexuelle et puis la dernière chose c'est que grâce au professionnalisme du CFCV qui a pu en partant des écoutes des victimes sortir des études des chiffres comprendre ce qui se passait réellement on voit le caractère massif des violences sexistes et sexuelles et à quel point du coup il s'agit de quelque chose de politique quand on est à ce nombre là de victimes en France et cette reproduction sur les enfants on est dans une société extrêmement violente la vie arcale et on laisse cette violence être cachée dissimulée on ne donne pas les moyens objectifs de faire valoir leur droit et du coup on est là pour quelque chose d'extrêmement politique et du coup ça permet de faire plus un lien avec de se laisser à parole pour aux étrémistes avec le sexisme ce qui se passe dans les violences sexistes et sexuelles et pourquoi cette société là tolère et permet aux agresseurs d'être aussi présent dans la société merci alors bonjour à toutes et à tous je vais vous expliquer un petit peu la manière dont aux étrémistes le travail qui est une façon parfois complémentaire de travailler avec le CSB le CSB va accompagner véritablement les femmes aux étrémistes c'est pas une association de terrain c'est une association qui a par ailleurs une dizaine d'années et qui a évidemment pour objectif de faire progresser de la leur du féminisme en tant que progrès social et qui a aussi pour objectif de faire de la politique et c'est ce qu'on fait toutes et tous aujourd'hui ici par exemple mais c'est une une association qui va mener des campagnes de bésoyer au travers des médias et aussi et beaucoup et ça c'est très important c'est apparu au travers de ce que Emmanuel l'ONN ont dit au préalable il est absolument fondamental que tous les tous les féministes et tous les féministes hommes puisque vous êtes réunis c'est une association des hommes féministes sont à nos côtés évidemment il est très important de comprendre que le projet le projet bataille c'est un projet qui isole les femmes à l'intérieur de la maison dans l'espace privé et que les femmes n'ont pas habituellement confiance les unes en les autres et n'ont pas l'habitude de travailler en réseau et ça c'est une des forces des réseaux féministes peut-être en France et que avec Femmes Solidaires avec le CFCV avec les municipalités quand elles ont une politique véritablement féministe qui va tout à fait exactement au cas peut-être ici mais il est très important de travailler en réseau et aussi très important de développer des réseaux internationaux par rapport par exemple à la question des femmes et de la migration puisque par exemple il existe une plateforme européenne qui s'appelle le European Network qui a fait quelques années et on y participe très modestement il y a également des regroupements d'associations à l'échelle de l'Union Européenne donc il est très important d'être solidaire avec les femmes du monde entier et également de développer des réseaux internationaux c'est ça qui nous rend puissantes et qui nous permet d'agir avec plus de force et d'efficacité alors l'efficacité bon on a déjà parlé Emmanuel aussi il y a des victoires heureusement dans cet océan de violences qui submerge les sociétés humaines d'une manière générale à propos des féminicides depuis 2014 des féminismes s'est lancé dans les campagnes de dénonciation de ces féminicides on voit que le terme lui-même commence à rentrer dans le vocabulaire des médias on parle un peu moins de faits divers ou de drames conjugales voilà malgré tout en termes d'évolution de la loi le féminisme n'est toujours pas entré dans les termes juridiques comme un facteur d'apparition des crimes commis sur ces femmes parce que elles sont des femmes il y a aussi tout le travail qui a été fait par exemple sur la munition de la prostitution de 2013 à 2016 ça aussi la prostitution ça fait partie des violences principalement faites aux femmes et principalement faites à des femmes migrantes puisque plus de 80% les femmes les personnes en situation de prostitution sont étrangères ou d'une civilisation donc là aussi par exemple avec l'effet communiste aux éphémistes à participer au collectif d'abolition et à l'issue de 4 années de lutte on a eu cette victoire qui a consisté en ce vote en avril 2016 de cette voie qui enfin considère que les personnes en situation de prostitution sont les victimes d'un système violent et que le sexe tarifé c'est du viol tarifé et que donc le délinquant ça n'est plus la prostituée c'est le lâcheur la prostitution c'est ce qu'on a appelé la violonisation du client et de là à ce que la loi soit réellement impliquée en particulier dans les bourgeois dans les commissions d'examen des dossiers les personnes qui souhaitent sortir de la prostitution n'existe pas évidemment il est facile ensuite de dire cette loi n'est pas efficace aucune des personnes en situation de prostitution n'est sortie de cette prostitution depuis 4 ans vous voyez bien que la loi n'est pas efficace évidemment si on n'est pas de commission en face elle ne peut pas l'être donc évidemment il faut que la volonté politique suive la parution de ces lois donc les violences sont multiples on parle beaucoup du harcèlement de rue qui en août 2018 a fait logé d'une qualification qui s'appelle la loi c'est la contravention pour le contraire sexiste est-ce que cette contravention pour le contraire sexiste on le a savent en rue j'imagine que toutes et toutes savent ce que c'est y compris les messieurs qui toutes parfois de leur résistance et de leur fréquence parce qu'évidemment il suffit qu'ils accompagnent une femme pour qu'ils disparaissent donc il n'y a vraiment que quand les femmes sont seules qu'elles sont victimes de ce faire savent en rue et ça rend parfois difficile aux hommes l'acceptation de l'existence de ce véritable harcèlement quotidien pour les femmes en particulier les femmes les plus jeunes et soit indépendant et ceci indépendamment de tous les quartiers c'est essentiellement lié d'ailleurs à l'âge mais n'est pas que donc ce ce harcèlement en rue c'est une manière de maintenir les femmes sous domination de faire en sorte que l'espace public ne leur soit pas ouvert qu'elles le perçoivent comme quelque chose d'hostile et ça fait partie de l'article en rue jusqu'au viol de ce continuum de violence qui fait partie de ce qu'on a l'habitude maintenant d'appeler la culture du viol qui va démarrer dans des petites agressions comme ça au quotidien et il faut que les femmes et les filles ne se sentent pas légitimes dans l'espace public et ne se sentent pas légitimes à leurs propres yeux et il y en a le quête que l'on a bien expliqué dans le cadre du viol où les victimes vont dans un premier temps immédiatement penser qu'elles participent quelque part à la question dont elles sont en fait effectivement victimes donc voilà donc il y a maintenant une contravention parce qu'il y a une contravention de outrage sexiste qui est véritablement efficace on peut en douter parce qu'il n'y a eu que 700 contraventions depuis un an et puis si on est une contravention pour un outrage sexiste et bien ça veut dire qu'on va éviter que cette personne qui a été victime porte plainte donc finalement c'est peut-être pas si efficace que ça enfin voilà donc concernant les violences n'oublions pas également qu'en France il y a des mariages français personnellement il se trouve que j'essaie d'accompagner une jeune femme turque qui là depuis 10 années qui a 20 ans et qui s'est laissée par sa famille je ne suis pas sûre d'arriver à faire en sorte qu'elle échappe à sa famille à son père en particulier qui projette de la marier à son cousin qui est actuellement en Turquie donc les mariages français ça existe qu'en France les mutilations génétales féminines c'est que je crois que Martine n'en parle pas alors si on parle du sexisme donc toutes toutes ces violences sexistes et sexuelles elles dérivent d'un système qui qui est le système patriarcal qui est le système qui prévoit effectivement qu'il existe au sein de la diversité des êtres humains principalement deux groupes les hommes et les femmes il y a des hommes et des femmes mais il y a aussi des tas de groupes qu'on pourrait identifier comme étant les médecins et ceux qui ne sont pas des médecins les personnes qui vivent dans tel pays les autres la diversité des humains est extraordinairement grande mais non celle qui prédomine c'est celle qui consiste à distinguer les femmes des hommes c'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité à partir de cette hétéronormativité on va effectivement attribuer à la catégorie femme un certain nombre de stéréotypes qui sont totalement reconstruits les études de genre nous l'expliquent très bien déjà depuis une vingtaine d'années ces stéréotypes qui sont socialement construits vont confiner ces deux catégories le fameux homme et les opposés et confiner dans des rôles et donc vous savez certainement tout ça et donc on va penser que les hommes vont être effectivement plus actifs plus créatifs plus aptes à la vie sociale bouger beaucoup et cette masculinité toxique elle peut l'amener effectivement à créer un imaginaire qui consisterait à être violent vis-à-vis des femmes et ça c'est dans une acceptation sociale générale qui consiste à penser qu'il existe peut-être une certaine animalité dans les rapports humains et que les hommes seraient comme ça un peu comme des animaux naturellement violents vis-à-vis des femmes ça c'est bien évidemment aussi une idée socialement construite totalement erronée françois débitier cette grande anthropologue décédée en 2017 nous faisait remarquer que l'homme est la seule espèce dont les mâles tuent les femelles c'est bien la preuve que la violence masculine n'est pas constitutive d'une nature de mâles violents mais c'est une construction culturelle et le fait que ça soit une construction culturelle c'est finalement une très bonne nouvelle parce que si les faits de nature seraient difficiles à contourner au contraire les faits de culture sont tout à fait faciles à modifier et ça peut être même extrêmement rapide il y a des tas d'expériences qui sont faites à droite et à gauche qui montrent que les comportements qui sont les constructions sociales peuvent évoluer très très vite et les insupposes qu'il y ait plus de conscience politique et un désir effectivement politique de vouloir changer les choses alors moi je voulais vous me proposer parce que je ne veux pas vous ennuyer et qu'il faut qu'on soit aussi là pour répondre aux questions et dans un temps que je suis qui ne fait pas parce que c'est déjà 7 minutes que je parle donc je voulais vous parler de deux formes de violences sexistes qui sont un petit peu invisibles la première c'est le fait que la fabrique de l'histoire c'est une fabrique qui rend les femmes invisibles alors on sait par exemple que en ce qui concerne la visibilité des femmes dans le matrimoine déjà le mot matrimoine de Christine de Vizan utiliser ce mot est tombé en désuétude quand je l'utilise on me dit mais qu'est-ce que c'est ça le matrimoine donc en termes de matrimoine il y a très quelque chose par exemple dans les noms de rue vous savez que la ville de Paris fait beaucoup de choses en ce sens mais en moyenne il y a entre 2 à 7% de noms de rue qui portent des noms de femmes et donc si jamais les petites filles ne rencontrent dans leur imaginaire au niveau des noms de rue ou ailleurs dans les livres dans les romans jamais de modèle à laquelle s'identifier il est évident qu'elles vont avoir du mal à se procher dans une diversité qui soit autre que celle d'être une mère et une épouse là par exemple en 2017 Nature a publié une étude qui montrait que dès l'âge de 5 ans les petites filles étaient convaincus de leur infériorité intellectuelle donc ça fonctionnait très vite ce sexisme ça se met en place très tôt et donc pour ce qui concerne l'histoire l'histoire des femmes et des hommes et l'histoire des femmes effectivement les féministes des années 70 avaient bien identifié qu'il y avait une question de visibilité dans l'histoire du reste la première phrase de l'hymne des femmes c'est nous qui sommes sans passé des femmes nous qui n'avons pas d'histoire nous n'avons pas d'histoire en effet nous n'avons pas d'histoire par exemple au niveau des programmes de littérature et très nombreuses autrices sont invisibles des programmes du lac et elles alors il y a eu cette pétition en 2016 de Françoise Crain qui demandait est-ce que Marguerite Durand Madame de Lafayette Anne-Yéron Marguerite Moussena Nathalie Savotte etc. puissent peut-être être un peu intégrées dans les programmes de lettres ça n'a pas beaucoup bougé ici nous avons Louise Collier qui est née en Provence en 1810 qui est une autrice qui est ensuite allée à Paris et qui a eu plusieurs prix à l'Académie française sauf qu'elle a aussi été la mort de Gustave Flaubert qui lui est tout à fait bien identifiée comme faisant partie des auteurs classiques mais plus du tout Louis Schollier qui a donc été effacée alors que de son livre elle était tout à fait reconnue même chose pour tout un tas de domaines Bette Morizot qui est cette patrice qui a été fondatrice du mouvement impressionniste en même temps que Manet et bien moins venu que Manet Delga Renoir ou même Cézanne c'est la même chose dans l'histoire des sciences Lise Weidner physicienne autrichienne a co-découvert la radioactivité n'a jamais eu le prix Nobel qui a été attribué à Otto Hahn même chose pour Rosaline Franklin qui a découvert la structure de la molécule d'ADN et c'est Watson écrit qui lui ont remblu ses clichés et qui ont eu le prix Nobel à sa place Marthe Boutier qui a découvert la trisomie latière elle aussi s'est vivée ses amicroscopiques par un jeune médecin nommé Jérôme Lejeune qui a publié en anglais un article à tous les CHP ça découverte etc. donc dans tous les domaines conflit celui de la construction de l'histoire avec un avantage les hommes sont effacés les Mujarida de l'histoire de libération de la guerre d'Algérie ont bien conflit même si ici il y a la memphie au nom de Janina de Louis-Ren et bravo laissée à son université d'été que je fais ici parce qu'elle fait un travail de matrimoine considérable j'ai eu tous les conflits presque porté des noms de femmes et ça c'est fantastique il faut souligner quand même chose pour les résistantes pas les résistantes communistes mais les résistantes qui étaient des femmes ont été effacées Catherine Varlin par exemple nous dit quant au fait d'être femme des cartèges je l'ai tant visoirement oublié et qu'on a été confiée les responsabilités de commandement les choses ne sont devenues plus complexes et plus gérantes que plus tard après la guerre lorsqu'on a sinueusement d'abord plus clairement ensuite on a entrepris de purger la vie politique française de ces résistants de ces résistants juifs et lorsque la condition des femmes a commencé à faire trop l'aide pour la reconnaissance des services rendus pour la légitimation des rats des débractions etc il est vrai qu'à la fois joli les femmes n'a pas facilité d'entrer dans le manuel scolaire de l'histoire qu'ils sont officiels ou pas donc les femmes n'ont pas d'histoire à continuer à ne pas avoir d'histoire à être nommées du matrimoine elles sont aussi invisibilisées au niveau de la langue et elles sont silenciées c'est à dire qu'on leur roule le mec qu'on les empêche de parler et ça j'en appelle à toutes et tous parce que on n'est pas forcément toujours très conscient et très conscient pour les hommes de cette façon de silencier les femmes y compris les femmes politiques enfin bon alors il y a beaucoup de choses à dire vous savez que la langue c'est le but d'exercice du pouvoir tenu Monson qui vient de disparaître prix Nobel de littérature première fois la foi américaine à obtenir ce prix vous avez déclaré que la langue peut être un véritable champ de bataille un lieu d'oppression mais aussi de résistance et elle a affirmé que le langage de l'oppression représente bien plus que la violence il est la violence elle-même il le représente bien plus sous les limites de la connaissance il limite la connaissance elle-même donc l'usage du langage par le biais de cette règle de grammaire et frontale qui veut que le masculin soit encore sur le féminin c'est une façon effectivement de d'invisibiliser les femmes je ne vais pas vous parler d'écriture inclusive parce que vous en avez sûrement entendu parmi je vais plutôt vous parler de ce qu'on appelle le mansplaining ou la mexplication alors le mansplaining c'est un mot anglais qui signifie le fait que les femmes sont interdites de parler même quand elles sont expertes dans un domaine c'est un homme qui va vous expliquer qui va vous expliquer éventuellement ce que c'est féministe si vous le dites qui est féministe c'est un mot et un concept qui a été proposé par Rebecca Sonnit en 2008 dans son ouvrage qui s'intitule « Ces hommes qui m'expliquent la vie » alors elle elle est une essaisiste elle a déjà publié plusieurs ouvrages donc lors d'une soirée mondiale on lui demande de parler de son dernier ouvrage qui porte sur un photographe et là à côté d'elle elle a un homme qui la coupe tout de suite et qui dit « Mais moi je viens de lire un ouvrage fantastique sur ce même auteur et dans cet ouvrage il y a ça etc. » et là elle reconnaît à la fois le contenu de son ouvrage mais au lieu de rire et de dire « Mais vous vous trompez c'est moi qui ai écrit ce livre » elle a commencé par douter d'elle-même et pensait qu'un autre auteur a traité le même sujet c'est-à-dire que c'est ça la réaction des femmes elles ne se sont pas légitimes y compris si elles sont expertes dans le domaine et puis dans un deuxième temps la sacra soit que c'est bien de ce qu'on voit ce qu'il s'agit et à force d'intervenir elle va faire en sorte que son interlocuteur s'arrête et reconnaisse son erreur ça ne serait qu'une histoire drôle si ça n'était pas quelque chose de général alors c'est un phénomène général par exemple en vente de l'universitaire en France une banque de données a été créée pour recenser les cas d'invisibilisation de la pensée des femmes au sein du monde universitaire les données présentées viennent corroborer et promonger la thèse de l'éducation et montre que l'effacement de la pensée des femmes loin d'être l'affaire de cas isolés est une pratique profondément ancrée et largement passée sous silence vient d'être bien entendu au code professionnel affiché donc se faire dénir la parole et le savoir parce qu'on est femme c'est subir une forme de violence ce travail de sartre de la parole de l'autre c'est donc le refus de respecter la parole et la pensée des femmes ce refus de respecter la parole et la pensée des femmes ça ouvre évidemment la voie à la violence à la violence physique c'est à dire quand on refuse l'existence de la pensée il ne faut pas bien loin qu'on refusait l'existence de la personne qui court donc de là à passer à la violence portrière il y a une relation bien évidemment je ne vais pas confondre les deux mais il y a un continuum de violence entre ce sexisme qui consiste à se lancer les femmes ne pas les laisser traiter et à leur expliquer que voilà les hommes savent très bien de quoi il s'agit c'est une forme d'agression sexiste et c'est une forme qui fait le vide des violences de leur carrière un petit peu plus important voilà je vais vous parler de ça aujourd'hui cette explication parce que je vis moi-même par ailleurs et je m'aperçois que dans les milieux militants et bien y compris les milieux militants bienveillants parce que je me protège je ne vais pas aller m'exposer volontairement dans des secteurs donc chez les collègues et amis qui sont des hommes et qui sont bienveillants et qui pensent être féministes etc il n'est pas toujours évident de se faire entendre à égalité avec le discours masculin et il faut que ce sont des stéréotypes culturels je ne me lance pas dans la guerre des sexes et des hommes évidemment c'est la société qui fait la guerre aux femmes et nous nous sommes là pour promouvoir l'égalité je pense que vous en êtes d'accord voilà donc j'utiliserai les propos de Réjane Sénac qui vient de publier en 2019 un petit livre que je vous recommence qui s'appelle Comment penser l'égalité sans condition et qui nous demande de oser nous imaginer et à être semblables et c'est en devenant toutes et tous des semblables en humanité que nous pourrons nous épanouir à égalité de notre singularité individuelle bon voilà j'utiliserai les termes de recherche c'est la plus terminée et je les ai déjà invité merci 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 alors je vais laisser la parole dans la fin il y en a un cas à deux je laisse à quelqu'un de faire ce idée et à un qui s'est occupé de quoi tu veux voilà donc il y en a un micro donc moi je remercie nos trois intervenantes pour leurs interventions femmes solidaires on a je peux dire on n'a aucune divergence avec ce qu'on a entendu bien sûr je juste je pense qu'il est quand même important et puis qu'il va y avoir aussi la campagne pour la direction municipale parce que nous on travaille à la fois pour aider les femmes dans leurs difficultés et puis aussi il faut absolument gagner et mener les batailles et gagner les lieux où les femmes pourraient se regrouper pour venir déclarer tout type de violence je pense que ça pourrait être porté aussi pendant la campagne de la municipale et que c'est particulièrement important ça permettrait aussi de faire en sorte que la Béthouse qui a été dit petit à petit les femmes se préapproprient la rue parce que la rue ne leur appartient pas d'une manière générale voilà moi je voudrais juste la revenir sur deux questions alors à Femmes Solidaires on est une association d'éducation populaire et nous avons depuis presque deux ans d'agréments auprès du ministère de l'éducation nationale et nous allons dans les scènes de l'éducation scolaire pas forcément dans les lycées ou dans les collèges même dans les écoles primaires ou dans les facultés avec nos expositions qui sont faites autour de Clara Magazine il y a quelque chose qui est très important c'est que pour se poser la question comment peut-on faire que toutes ces violences cessent d'utiliser mais il faut aller dans les écoles maternelles aux plus petits pour travailler entre les petites filles et les petits garçons au respect au respect de chacun voilà ça c'est particulièrement important et nous nous proposons qu'il y ait dans toutes les écoles maternelles primaires et bien des structures dans lesquelles les enfants les maîtres et les parents pour mettre pour que l'égalité entre les femmes et les hommes les petits garçons et les petites filles soit mise à pointe des doigts tout de suite on va dans les écoles y compris les écoles primaires et si on regarde beaucoup alors il y en a ça change mais dans les écoles maternelles ou dans les écoles primaires et bien les petits garçons à la récréation courent au milieu de la cour et puis les petites filles sont sur les côtés ça c'est quasiment la plupart du temps nous avons une exposition qui s'appelle non pas souvent mais c'est la plupart du temps nous avons une exposition qui vise à qui s'appelle je ne crois que ce que je vois et qui vise à déconstruire des stéréotypes de genre nous avons plusieurs panneaux et en particulier deux panneaux les premiers qui un panneau rose qui concerne les petites filles un panneau bleu qui concerne les petits garçons et ça quand on leur part dans la classe ça ne leur surprend absolument pas d'ailleurs ma réponse et dans les catalogues du jouet pour Noël par exemple c'est ça et je vous le promets vérifier c'est tout à fait ça déconstruire les stéréotypes de genre pourquoi la petite fille elle est habillée en rose et c'est une princesse aussi et pourquoi le petit garçon il est habillé en bleu ou autre chose et c'est le héros fort etc courageux non ça il faut le dénoncer le plus tôt possible et on gagnera quand même au moins un petit peu d'égalité dans ce domaine voilà je ne voudrais pas être trop longue bon la solidarité internationale oui bien sûr et je voudrais voilà maintenant il y a une question qui me préoccupe qui est nous avons j'ai passé trois jours de vacances où j'ai éteint tout je ne sais pas si je le ferai à l'opper nous en sommes au 95ème 94ème féminisme voilà donc je ne peux pas dire ce qui va se présager mais nous avons fait une initiative le 21 juillet sous l'ombrouillère à marcel on en était à 75 du 21 juillet là maintenant on en est à 95 c'est exponentiel c'est important c'est le mois de l'août je n'en sais rien si vous l'êtes pas alors moi ce qui me préoccupe à Frames Solidaires nous sommes toutes engagées dans des luttes tous sont toutes engagées dans des luttes là-dessus mais malheureusement force est de constater que à part quelques moments le mouvement féministe amène un peu de gens d'hommes et de femmes dans la rue il n'y a pas eu d'un peu de mobilisation très importante même bien bien qu'on gagne des choses ça c'est sûr moi je voudrais faire un appel ici je pense que les associations féministes en particulier toutes celles qui sont là sont compétentes dans le discours qu'elles tiennent d'ailleurs si les lois ont avancé c'est bien grâce à elles et à leur combat mais là je voudrais lancer un appel ce mois de septembre nous allons être confrontés au renais annoncé par la secrétaire d'état le chapaille et Macron pour dire quoi ? pour se regarder pour faire un état de tout ce qui existe et de tourner la page jusqu'au réel on ne peut pas se contenter de ça donc moi je fais un appel ici à nos amis et le communiste et de toutes les associations pour qu'il y ait tous les progressistes associations féministes partis politiques syndicats ou peut-être décident de faire de ce mois de septembre un mois de mobilisation nationale là-dessus il faut faire reculer il faut mettre un temps d'arrêt il faut qu'il y ait un temps d'arrêt il faut que les gens de la France entière soient conscients de ça il faut dire non ce n'est pas possible il faut on n'arrêtera pas tout de suite je sais bien mais il faut avancer tous ensemble pour montrer que sur cette question là on est unis et je finirai je vous rappelle aussi quand même que le quinquennat de Macron devait être le quinquennat du droit des femmes écoutez excusez-moi c'est raté moi ça me fait je dois vous 0,0066% je ne me trompe pas dans les éditions et bien du budget de l'état sont consacrés au budget au 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 Comme ça, quand les femmes arrivent complètement tabassées, dans les urgences, les infirmières, elles n'ont pas le temps de discuter. Parce que pour demander « mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? », il faut le temps de parler, il faut construire la confiance. Il faut savoir faire l'orientation très bien. Donc voilà, il n'y a pas les lieux et il faut penser qu'un certain nombre de féminicides auraient pu être évités. Voilà, je m'arrête là, vous parlez trop à mieux. Merci à toi. Moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'aimerais bien qu'il y ait des questions dans la zone. Donc, je m'étais engagée à parler des mutilations, j'ai tout un peu lignées. Sexuelles alors ? Sexuelles, précisément. Parce que c'est le sexe qu'on compte. Oui, oui, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose que je connais depuis un peu près une quinzaine d'années, parce que la femme solidaire est partenaire avec une femme à ma femme qui s'est venu nous chercher pour les aider à y aller à diminuer l'excision. Parce qu'elles ont été publiées toutes seules avec leurs propres moyens. Donc nous avons aidées. 850 fillettes n'ont pas été excisées. Et les exciseuses sont devenues infirmières ou dans l'internat qu'on les a aidées à construire. Il faut savoir qu'en France, plus de, ça ce sont les statistiques qu'on nous donne, mais il y en a certainement beaucoup plus, plus de 60 000 femmes et fillettes, 120 000 femmes et fillettes, virent sur le territoire français excisées. Et l'excision, il faut savoir que c'est quelque chose de terrible. Nous avons récemment été appris par une maman qui elle-même avait été excisée, qui ne voulait pas avoir d'enfant et qui a dit « j'ai eu malheur de voir une petite fille » et elle nous a aidé de l'aider dans la demande d'asile pour son bébé, son bébé qui a un nom. Parce que si elle doit retourner au pays, si la maman ne retient pas un sorti de séjour, elle a très peur de retourner au pays parce qu'il faut savoir qu'elle a dit le Mali. Et qu'au Mali, maintenant, on excise les petites filles de plus en plus de taux, voire un mois, de moins de moins de moins. Donc elles ont dit qu'elles ont été excisées. Donc cette femme-là, elle a subi une excision de type 3, c'est-à-dire avec infépulation. Elle nous a, dans son récit, raconté les horreurs qu'elle avait vécues, particulièrement quand elle est accouchée. Parce que c'est un service de la conception, il y a un service très performant qui les aide justement et qui, pour faire un protocole, quand la maman vient cousue, qu'elle arrive pour accoucher. Et que le bébé est à sortir, il faut d'abord découdre, opérer, et après, ils préfèrent accoucher. C'est horrible. Donc voilà, il faut savoir que c'est une mutilation intersexuelle et que, voilà, il faut que les infirmières, les personnes soignantes sont plus en plus formées parce qu'il y a des services comme à Senné, où les femmes sont bien accueillies, mais il y a beaucoup de services où les femmes n'ont aucun moyen de parole. Et là-dedans, on ne vient d'être fait marier. Voilà, si je ne voulais pas passer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé de ça. Voilà, la caméra. Si, il y a quoi ? Je voulais poser une question. On a beaucoup parlé du domaine familial, de la rue, mais il y a une troisième secteur où la violence s'exerce, et qu'on passe beaucoup de temps, c'est le travail. 20% des femmes disent avoir subi un harcèlement au travail sexuel. Harcèlement, oui. 2% des femmes disent avoir été violées au travail. On a beaucoup de violences sexistes dans le travail, et moi j'ai eu écho, je suis médecin du travail, de simulation de viols dans le travail pour plaisanter. Et on n'a strictement aucune réaction, aucune action des employeurs qui banalisent totalement, et c'est assez dramatique. Sans parler de la violence de genre, qui n'est pas tout à fait sexiste, mais avec, où on considère que les secrétaires sont le bas de l'échelle, mais pas capable de faire grand-chose, c'est quand même une violence qui augmente de façon extraordinaire actuellement, dans la mesure où de plus en plus, je peux attester que les employeurs se sentent poussés des ailes, et que le lien ne les enlève pas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association des violences au travail, la VFT, elles ont sorti un guide à l'attention des employeurs qui est magnifique, et qui... On peut parler de la violence dans celui-là, dans celui-là, on peut parler de la violence. Tu m'entends pas ? Donc, la VFT, elle a sorti un guide en décembre 2018 sur les violences sexuelles et sexistes au travail, qui donne, pour les employeurs, et qui donne plein de pistes pour que les employeurs aient des obligations et fassent appliquer les textes, parce qu'il y a des textes, et l'employeur pourrait bien être poursuivi si une personne se plaignait d'avoir eu un climat sexiste, etc., et je me dis que, oui, il faut... C'est 20%, c'est 20% des personnes interrogées, 20 à 30%, souvent les deux derniers sauvages, plutôt 32% dans le dernier, des personnes qui disaient avoir été victimes de harcèlement sexuel sur le lieu du travail. C'est énorme ! Et c'est entre 2 et 5% des personnes qui disaient avoir été victimes de viol sur le lieu du travail. Alors, évidemment, images porno, dégueulasserie et tout, ça, plein ! Et puis, je dirais, travail, mais je pensais parti politique aussi, enfin, je veux dire que c'est des endroits où on a quand même, quelquefois, des ambiances machistes et sexistes très, très, très fort, quoi ! Alors, il y a ce guide, il y a ces obligations nouvelles, quand même, sur lesquelles on peut s'appuyer, et je pense que c'est extrêmement important. Et quand vous dites c'est de pire en pire, c'est la crise qui est de pire en pire, c'est-à-dire que si tu as de moins en moins de raisons de pouvoir retrouver du boulot après, eh bien, c'est drôlement compliqué de se tirer. Et c'est la suite qui joue, bien sûr. Mais, enfin, je ne suis pas tellement sûre que ça n'a pas été toujours comme ça. Je me souviens du livre de Marie-Victoire, lui, sur le droit de cuissage, sous la Troisième République, où les institutrices racontaient que pour garder leur poste, il fallait passer dans le plumaire de l'inspecteur. Alors, ce qu'on a quand même gagné, c'est qu'on trouve ça de moins en moins supportable. Et ça, c'est quand même une victoire. Alors, après, on peut transformer. Mais là, moi, je trouve quand même que là, on a vraiment gagné. C'est ce truc de harcèlement de rue, mais moi, les filles de mon âge, ça faisait partie du paquet, tu sortais dans la rue, tu ne faisais pas assez d'effet, c'est plus ta gueule. Alors que maintenant, elle ne supporte pas, et je trouve que ça, c'est quand même une victoire. Mais dans le monde du travail, j'ai l'impression que justement, on est en train de revenir à une acceptation de ce que je pense, qui t'en va plus, et plus accepté. Alors, moi, juste, je vais me poser un truc. Je vais à la fête de l'Huma tous les ans, et il y a un truc qui m'énerve, je vais le dire parce que franchement, ça m'énerve. C'est les mecs à poil. Je trouve que ça, ça tombe sous loi exhibition sexuelle, et qu'un jour, on dira au parti communiste, vous êtes délinquant. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse, dans un endroit où il y a 500 000 personnes avec des enfants, des machins, etc., accepter que des mecs se promènent à poil, au motif qu'on fait la promotion du naturisme. Je ne comprends même pas. C'est tout. Oui, alors moi, ce que je veux dire, surtout formuler, par rapport à ce que Tantin a dit, à savoir qu'il faudrait, dès la maternelle, apprendre aux enfants, intervenir, mais bon. Je ne suis pas contre, cependant, on demande beaucoup aux Estis, de plus en plus. Ils doivent tout faire, les Estis. Ils ne sont pas payés pour autant, mais encore plus, on peut le mettre de côté. Si jamais il y en a qui a fait un petit déjeuner, moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut arrêter de demander toujours aux Estis. Ou alors, quand on est fort, quand on leur donne les moyens, peut-être qu'à partir de là, on pourra tirer la vicelle par l'eau. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, je serais tentée de dire que, a priori, la première situation pour éviter le viol, c'est quand même aux parents d'apprendre à leur petite fille qu'elles soient dans un jardin secret. Moi, j'appelle ça comme ça, je trouve que c'est le plus beau. Et aux garçons, tu vois. Et que personne n'en a le droit d'y toucher, ni la mère, ni le père, parce que la mère s'ouvre. Vous voyez ? Et qu'en plus, ce jardin secret leur appartient. Et qu'elles ont le droit de dire non. Qu'on soit la maternelle, qu'on soit la poussée, moi, il y a rien, peu importe. C'est-à-dire que moi, je pense que jusqu'à ce jour, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé à l'hériture, mais je pense que jusqu'à ce jour, on donne beaucoup la responsabilité aux autres. Et les parents, ils sont tout à fait tranquilles. Ils se disent, c'est les autres qui comprennent nos enfants. Eh bien, non, non, pas du tout. Je crois que ce n'est pas un rôle à tenir. Et ça, c'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Juste, moi, j'ai mené pour la... Comment ça marche ? Ça marche, mais il n'est pas trop mal. J'ai mené pour... Non, juste, comme je parle plus fort, je pique la parole. C'est mon défaut d'enseignante. C'est une question d'enseignante. Moi, j'enseigne en lycée, et en vous écoutant, je me demandais, 44 ans, j'ai été formé quoi dans les années 2000 ? Comment on m'a parlé de ça ? Comment on m'a parlé à un moment donné que ça ? Et puis, en plus, je suis mère, j'ai deux enfants. Mes deux enfants reviennent avec un 7 sur 10 en bas. Tu aurais un truc, enfin, du coup... Ma fille, on lui dit, oh, c'est bien, Martin, c'est bien. Tu sais, c'est bien, un 7 sur 10. Tu veux un bon point ? Et mon fils, on lui dit, t'as eu 7 ? Pas moi, c'est les instits qui disaient ça. Parce que moi, j'étais méchante avec tout ça. Je disais, et les instits, elle disait, oh, t'as eu 6 ? T'as eu 7 ? Oh, il faut te bouger le bon matin la prochaine fois. Et à un moment donné, moi, je pense que nous, enseignants, j'enseignais au lycée, j'entendais ce que vous disiez. Et je me disais, je suis dans le même lycée depuis 13 ans. Je suis communiste depuis je sais pas combien. Et ça m'est même... Et j'étais contente parce que je faisais une journée des femmes ingénieurs. Ah oui, on allait à Thalès, on leur montrait qu'il y avait des femmes ingénieurs et tout. Et j'ai même pas pensé, mais à bout de fois. Je me suis même pas dit, et là, du coup, j'ai noté tout le nom des associations et tout. Je vais voir le proviseur, bon, une semaine après la rentrée, en me disant, est-ce qu'on peut faire venir quelqu'un, une association ? Moi, je ne saurais pas en parler pour dire, ce n'est pas normal de se faire apostrofé. Ce n'est pas normal d'apostrofé non plus. Et ce n'est pas normal d'apostrofé. Mais j'ai vu que moi, j'étais plutôt du côté de la petite, qui va marcher la tête l'autre. Oui, mais quand même l'autre. Bien sûr, il faut régler le problème du garçon. Mais que la petite, c'est tout le temps, c'est mon pantacou, c'est mes chaussures, c'est mon maquillage, c'est patatis, c'est patata. Donc, excuse-moi, j'ai un peu coupé ton intervention, mais c'était pour revenir sur l'école. C'est-à-dire que nous, enseignants, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout apprendre. Mais par contre, si on nous l'apprend, ce n'est pas vrai. On peut tout faire. On peut tout faire. Et on peut avancer. Est-ce que vous avez des liens avec l'UFM, le ministère ? Si j'arrive à... Attendez, laissez la réponse. Si j'arrive... Mais non, ça ne marche pas. Non, mais il faut parler fort. Non, non, même si je parle fort. Non, 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 c'est ça. Là, tu m'entends. Merci. Non, c'est pas un état, non ? Juste... C'est mieux ? Oui, oui. Juste, moi, j'ai mené pour la Seine samedi, pendant 35 ans, la compagnie de prévention des accusations sexuelles et maltrêtances à la prôme des enfants. Et on allait en grande section maternelle, en CNE et au collège, pour parler avec les enfants des violences sexuelles. La question, c'est pas d'apprendre à un gamin à dire non. Ça, ça, c'est même un contresens. Parce que si, si on apprenait, s'il suffit de dire non à un violeur pour qu'il s'arrête, c'est pas un violeur, c'est un homme normal. Et par ailleurs, apprendre à dire non, si t'es violé quand même, c'est que t'as mal dit non. Donc ça va culpabiliser l'enfant. Donc c'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Par contre, ces compagnes, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les mettre en place, elles doivent un truc formidable, c'est qu'on dépiste un à deux enfants par classe d'un type de violence. Un à deux enfants par classe qui doit pas pâter à passer non. Et c'est ça la meilleure école pour apprendre aux enfants à venir à des codes et à des chats. C'est de leur comment papa se comporte. Et donc, ces compagnes permettent de dépister les enfants victimes et de les soigner, de les prendre en charge et d'arrêter les violences pour eux. C'est la solution pour arrêter les violences. C'est peut-être que tu peux leur dire gna gna gna, on peut te raconter ton corps, gna gna gna, machin. Mais si à la maison ils se mettent des tannés, ils voient papa, t'as pas ses maman et qu'ils sont eux-mêmes violés, c'est même pas la peine. Alors par contre, les dépister, les aider à grandir, ça c'est formidable. Et ça on sait faire la question, et on peut le faire avec les enseignants. Et nous en Saint-Saint-Denis, on a eu plus de 100 000 votes sur ces histoires comme ça. On faisait un signalement par classe. Et ça c'est une arme, ça coûte cher, après il faut dépenser des sous, s'habiller les enfants, etc. Mais c'est une question de politique. Est-ce qu'en France, un jour, on va décider qu'on arrête, qu'on arrête, qu'on fait quelque chose contre la maltrêtance pour les enfants, contre les meurtres, parce que là on grognasse, parce qu'il y a une femme tuée tous les deux, trois jours, mais c'est deux enfants par jour qui sont tués tous les jours, tous les jours par l'enfant. Tout le monde s'en sort. De l'autre côté. Vas-y, déplace-toi. 45, on a fini là. Deux, on arrête. Merci de ces interventions. Alors sur moi, j'ai eu deux petites choses. Je suis toujours surprise dans ce genre de débat, du plus faible nombre d'hommes. Oui, ils sont dix, je les ai comptés. On est 82. Donc c'est déjà problématique sur la prise en compte de la situation des femmes aujourd'hui. Moi, je sors d'un livre qui s'appelle Le cœur des femmes de Martin Moukler. C'est très énorme. Qu'on va en faire en me disant que je vais déconnecter du parti communiste. Et, bon, en fait, pas du tout, parce qu'en fait, violence, malheur, tu t'en sens géré. Et il met le doigt sur quelque chose qu'une femme, quand elle vient de l'enfant, une petite fille, quand elle vient au monde, même nous, maman, on a tendance à lui dire « Putain, ta vie, elle va être dure, ma vie. » Non, mais c'est vrai. Et toutes ces violences qui sont suivies par les femmes quotidiennement, et dans ce bouquin que je vous conseille, parce que c'est un médecin qui a décidé de ne pas maltraiter ses patients, et qui est gynécologue, obstétricien, mais, après, je ne ferai pas le tour, mais là où j'ai été touchée, c'est parce qu'en fait, on ne parle pas de nos propres violences, c'est plus violence de la même femme, c'est subir des violences quotidiennement, aussi bien au travail, aussi bien dans notre vie professionnelle, dans notre vie. Moi, pendant des années, j'ai exercé en charité d'hommes. Bon, j'étais cadre supérieur pour le transport, donc j'ai managé des hommes, j'ai géré des hommes, et c'est une revanche que j'ai voulu prendre sur les hommes, mais ce n'est pas la bonne solution. J'ai fait un burn-out comme ça, je vous déconseille, et ce que je veux dire, c'est qu'on n'en vient pas au point aujourd'hui où on parle entre nous. Alors, c'est vrai que je pense que la souveraineté, c'est important, parce qu'on en a besoin encore plus aujourd'hui, malgré nos divergences, malgré nos différences, malgré peut-être certaines choses, je pense qu'il va falloir qu'on soit peut-être plus fortes pour être entendues. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a encore du mal. J'ai l'impression parfois que, dans toutes les luttes, parce que moi, je suis en charge de l'alimentation pour le racisme concernant les partis, c'est pareil, on a l'impression de toujours rester. Et je vous dis quand même à mon merci, à féliciter quand même Hélène et la commission, vous êtes pas mal, donc la commission aux féministes, du travail qu'elles ont fait et qu'elles continuent à faire parce que ce n'est pas évident. Encore plus dans le groupe politique, parce que même si on est au Parti communiste, moi, j'ai tendance à dire que tu seras tête de liste, là, effectivement, tu ne seras pas percée. Oui, je suis sûr. Et ça, c'est que l'on passe, on va se donner encore et encore. Ah, putain ! Et l'éducation, ce n'est pas que l'éducation qui sauvera les choses, parce que la société qui nous entoure fait que tu peux éduquer ton enfant comme tu veux, mais la violence qu'elle peut. Pourquoi à l'extérieur ? Les femmes qui sont nues, la violence à l'infiltre, la violence à la télé. Et comme on dit, le nombre d'une femme, il n'y a pas à faire. et la place que nous devons reprendre je pense que la sororité c'est important et en fait le titre de Nicolas me parle parce que le coeur de femme c'est ça c'est qu'il y a vraiment qu'on soit ensemble et que c'est pour pas qu'on les prenne vraiment aujourd'hui ensemble et pas en se disant ben toi tu es à l'école, tu es à le penser peu importe mais parce que il y a une chance et quand je vois toutes les dystopies qu'on peut lire et qu'on a pu lire et qu'aujourd'hui deviennent réalité le droit d'apportement est quand même aujourd'hui en danger alors ça il faut en parler et on en parle même plus on en parle même plus les planètes familiales sont en train de fermer de disparaître, de suspensuer donc on en parle même plus donc je pense que là vous êtes pas il faudra imposer le côté de l'homme mais en tout cas merci je pense que il faut effectivement travailler ensemble et l'humilité ensemble pour qu'on puisse y arriver parce que sinon on est plus ah oui il y a le monsieur qui est pas il y a le monsieur oui bon je suis tout le monde ah oui moi je j'ai peut-être la pensée en combattant mais il me semble que il y a une forme de régression il y a une forme de régression dans les mentalités et de la prise en compte des problèmes féministes pourquoi je dis ça ? parce qu'en tant que travailleuse et dans une entreprise moi j'ai connu je veux dire le plan d'égalité professionnelle dans une entreprise et il n'y a rien de mystère du droit des femmes il y a eu une fois qu'est-ce que c'est devenu ? je suis d'accord avec vous en disant que le mouvement féministe a progressé dans certains domaines c'est vrai mais je vais dire dans le domaine de la société il me semble qu'il y a une forme de régression pourquoi ? le problème de la contraception du plan médical ça soulevait les gens ils ont descendu dans la rue quand Gisèle Aligny est venue à Saint-François pour le procès il y avait du monde ce que je pense aujourd'hui c'est que la régression culturelle économique sociale rentre aussi dans la défense du droit des femmes et du mouvement féministe moi j'ai comme beaucoup disent j'ai les jeunes femmes à la maison les filles les enfants elles pensent que peut-être tout est marqué or il faut continuer à se battre et lever de très haut le drapeau du féminisme et dans les entreprises il y a beaucoup plus de femmes salariées à une certaine époque que ma génération quelles places ont-elles prises dans le monde du travail certainement elles seront des études supérieures mais par la bataille dans les syndicats pour se faire entendre pour l'égalité professionnelle dans le monde du travail et moi j'ai écrit en me disant qu'une femme vous pourrez se réaliser que si elle a une indépendance je veux dire aux physiciens qui pourra la libérer justement du domination patriarcale est-ce que ce sont des discours rétrogrades ou de dinosaures ou est-ce qu'il faut réinventer dans la société actuelle avec nos jeunes femmes nos jeunes filles qui font des études supérieures ou pas d'études ceux qu'on va là je crois que il faut faire cet appel là et dire c'est vrai il faut faire ci les écoles il faut la formation mais ça il faut passer par des positions politiques prendre un vote politique qui aille par ce sens sinon ça va durer des années des années moi je suis d'accord le mouvement associatif c'est très intéressant c'est tout ça mais oui à un moment donné du bulletin de vote à un moment donné pour faire la différence c'est pas Macron qui va nous donner ça c'est pas le Rassemblement National c'est pas la droite après je crois que là il faut se poser des vraies bonnes questions et dans les entreprises revenir à une bataille des travailleuses et prendre toute leur place dans ce qu'on va là et dans ses luttes et de remettre les niveaux au voile chaud merci il va falloir qu'on arrête très bientôt je laisse vous arrêtez là et puis monsieur a levé la main autour des vues je veux pas le silencier voilà le quota 1 sur 9 c'est bien pour Emmanuel Pied plutôt sur la question des enfants victimes puisque témoins on est victimes directement comment les prendre en charge et sur quel temps j'ai bossé en CIDF et je me souviens deux situations dramatiques totalement effectivement contre le fait que les auteurs ne me lancièrent de l'autorité parentale mais je me souviens de cette dame qui nous dit qu'enfin elle peut bien nous voir parce que c'est le mari qui a la garde donc mon ex-marie alors qu'elle sait très bien que le mari il s'agit de l'autorité ou cette autre dame qui quand elle vient de voir quand elle vient faire sa séance de psy pour parler des violences sexuelles faites par son mari elle est obligée de laisser ses petits-enfants en garde à son mari quand elle sait ce qu'il va abuser d'eux aussi quel temps on donne à ses femmes à quel moment en fait quelle prise en charge quel moyen on peut mettre pour s'occuper de ses enfants puisqu'on sait que c'est ça qui va créer les futurs d'utiles et les auteurs et d'autre part pour répondre aux enseignantes tout à l'heure c'est une question de service public le vrai choix public en scène maritime on a la chance depuis plusieurs années le département a fait le choix de subventionner les associations totalement ce qui fait que c'est gratuit pour toutes les écoles de faire venir en l'occurrence le CIDF plusieurs fois dans l'année qu'importe et qu'il y a une vraie équipe qui est mise à disposition et du coup c'est pas aux enseignants de le faire même si je revends le constat sur les policiers tout à l'heure en fait il faudrait une forme des enseignants pour que ce soit plus efficace mais c'est plus de 2000 jeunes vus en à peu près 6 mois d'année scolaire pour cette année par exemple tu peux ramener le micro même quand il y a de la demande de la part des élèves même qu'il faut de parents d'élèves sur des associations on a du mal à savoir qui peut donner des apports c'est vrai que là où on peut l'air au lieu de faire venir ce qu'on peut écouter des élèves ce qui est déjà bien moi je vois le grand besoin c'est de former finalement les enseignants et je vois quand même chaque fois qu'on a pu aborder dans les conseils de classe que dans les conseils d'administration ceci de sujet est très drôle ou autre il y a des sujets qui j'aime pas en parler ça c'est vrai que moi je suis au conseil d'administration je suis souvent et c'est vrai quelquefois qu'on a essayé d'accorder une phrase à des problèmes réels c'est vrai que c'était des sujets qu'on est élevé alors c'est vrai à tout niveau et après je pense si sur ce sujet que ce soit un homme qui les accorde au conseil d'administration il n'est encore plus mal à l'aise je le laisse souvent si c'est le cas il y a certains sujets encore moins moi je vais en classe quand on discute de certaines choses qu'on me pose des questions que je fais vraiment en métier mais comment c'est c'est pas mal à nous dire ça c'est pas un nom de dire ça on nous dit quand même pas ça on nous dit moi j'ai des élèves de la seconde je tombe des ds on me disait de 15 en même temps c'est pas bien je pense que sur tous les étudiants au moins par rapport à mes classes il y a une certaine émission les études se battent énormément et après c'est vrai aussi qu'en tant qu'enseignant donner le pouvoir il y a des propos qu'on ne doit pas laisser passer et là la dernière chose qui s'est passée tout ça c'était deux mois avant des vacances il y a un élève qui existait je ne connaissais pas un élève qui existait qui vient embrasser une fille et moi j'ai pu mettre au milieu en disant c'est non c'est non alors on regardait donc il y a chaud il dit ça pourquoi ? parce que si vous avez vu en tendance à laisser passer oui tout à fait oui c'est ça c'est ça qui dise les enfants c'est que le grand c'est pas facile de le faire mais il faut le faire il y a sous cette condamnité pas normal qu'ils puissent avoir des agressions des mots c'est pas dans les classes mais quand même c'est une indifférence on voit ah mais c'est ceci de chose mais c'est ça qu'ils disent les enfants les enfants c'est ça qu'ils disent quand on les interroge sur qu'est-ce qu'ils voudraient dans les établissements scolaires j'en ai pas je peux le redonner merci quand on interroge sur ce qu'ils voudraient dans les établissements scolaires la première chose qu'il y a c'est une mise en compte de leur place par les adultes de l'école c'est-à-dire que il y a de ceux qui ont la dame il va passer les fesses monsieur il va machin on les rend vers la première chose qu'ils pensent c'est une protection des adultes de l'école et ça c'est pas ça qu'on fait et dans notre programme c'est un avis avant de commencer avec les enfants on fait un lieu et le consentement des adultes de l'école on voit l'ensemble qu'ils vont faire le consentement et pas les enfants les deux bien sûr je voudrais ça et je voudrais dire un truc aussi pour que je raconte la même classe je voulais juste réagir aussi parce que je viens de finir les dernières enseignantes et donner un peu pour vous concatrice je vais renvoyer mes collègues ou même ce collègue enseignant à leur référent à égalité savez-vous que notre ministre a mis en place dans chaque établissement un référent à égalité ou est-il qui est-il il y en a pas partout et pour vous dire par exemple pour ce qui concerne ici la personne qui s'occupe de coordonner un référent à égalité au rectorat est venu s'occupe parce que finalement il faut déjà qu'elle se forme en ce qui concerne la vie donc c'est pour dire que la volonté politique c'est ce que jamais on va en revenir là c'est pas les enseignants qu'on va rivaliser c'est pas en rivalisant chacune ou chacun dans notre coin ils ont a priori des missions extrêmement lourdes et ils essayent de se débrouiller ils ont pu rentrer dans la carrière j'ai essayé de ne pas être sexiste dans les pratiques professionnelles et essayer de faire gagner du terrain en restant les unes par les autres et c'est pas à prendre des petits garçons ou des petites filles enfin tout ça c'est effectivement une prise en charge globale qui doit être faite par rapport à un projet politique et ce projet politique c'est juste de la parole merci beaucoup à vous on va s'arrêter là parce qu'on a dit qu'il n'y a pas un grand alors on a un stand de la commission sur la paix de l'humain on a une table aussi extérieure vous retrouvez pour les livres et pour les grands séquos et puis du matériel également qu'on va diffuser pendant toute l'université et donc vous voyez la paix de l'humain sur le stand de la commission qui sera comme tous les hommes à côté des espaces Val-de-Marne donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à rencontrer avec les associations qui sont ici avec nous merci beaucoup